Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue à la septième nuit de l'orientation et du parcours professionnel. Musique Chaque année, cette nuit de l'orientation se bonifie. Au départ, elle était dans un tout petit espace, qui est le rez-de-chaussée. Et au fur et à mesure des années, ça a pris énormément d'ampleur et il y a de plus en plus de participation. On voit bien qu'il y a la volonté de privilégier un contact direct entre les jeunes et les entreprises. Une bonne orientation, c'est réfléchir sur soi-même, mais c'est aussi réfléchir sur le contexte économique. Nos métiers dans l'hôtellerie-restauration, c'est des métiers pleins d'avenir, il n'y a pas de chômage. Ce ne sont pas des métiers faciles, mais ce ne sont pas des métiers plus difficiles que d'autres. Les personnes qui ont envie de changer de voie et de s'orienter vers nos métiers, mais qui viennent, c'est génial, on s'éclate. Dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la construction, on a toujours besoin de monde motivé, en fait, et de gens qui sont aptes à travailler le bois. Je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça permet de discuter avec des gens, rencontrer des professionnels. C'est vraiment une bonne initiative. Je trouve que c'est intéressant pour des jeunes comme nous, qui sommes lycéens, et on est un peu perdus dans ce monde-là. Globalement, ça apporte quand même des choses, c'est des pistes. Tout est à prendre, on va dire. Je crois beaucoup à ce type d'initiative. C'est pour ça que nous nous y investissons un maximum à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Barin. C'est vraiment un investissement intéressant. Et le fait que tous les acteurs se libèrent un samedi, une nuit d'un samedi, montre que nous sommes sur la bonne voie et que nous traitons un sujet qui en vaut la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada